Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous avons étudié le traité de Brachot d'Aflamedé à Boudbet 35 de la première ligne. Donc on est en train de parler de l'importance de faire une bracha, la bénédiction, avant chaque chose que nous mangeons. Amarabichanina bapapa, kol anen eminam la mazeb le bracha, tout celui qui se profite de ce monde-là, comme ceux qui volaient Dieu et l'assemblée du peuple juif. On apprend ça, car il est dit, Il dit, il n'y a rien de grave, j'ai pas commis un crime, c'est un ami d'un homme destructeur. Alors on va expliquer, Amarabichanina va nous expliquer ce verset. Donc comment on voit qu'il s'agit ici de quelqu'un qui vole son père Dieu et sa mère le peuple juif, et comment il fait du mal aux autres, comment il est destructeur. Le terme d'Aviv ne représente que Dieu dans ce verset-là, Aviv le Père c'est Dieu. Donc où est-ce qu'on trouve que Dieu est appelé le Père ? Donc il s'agit de Dieu. L'enseignement de ta mère, ici l'expression de Yimecha, de ta mère, vient aussi du langage de Umatecha, qui veut dire donc ta nation, donc ta nation, ton peuple, peuple juif. Donc ça c'est l'expression comme on voit dans le verset, Ceux qui volent son père et sa mère, son père c'est Dieu, sa mère c'est l'assemblée du peuple juif. C'est l'explication de la fin du verset qui dit, c'est un ami, il prend part avec celui de Yishma, qui est un homme destructeur. Il a dit, il est ami à la personne qui s'appelait Yerob Am Ben Nevat, qui a détruit le peuple juif contre leur Dieu qui est dans le ciel, il a fait fouetter aux autres, on va voir tout ça sur le commentaire de Rashi, ou qu'est-ce qu'on vole à Dieu, qu'est-ce qu'on vole au peuple juif ? Rashi nous dit, en haut à gauche, il vole à Dieu, qu'est-ce qu'il vole à Dieu ? Et bien, les fruits sont frappés, les fruits ne sont pas bons. Donc le peuple juif est finalement perdant de ça, que lui ne veut pas la bénédiction comme on voit dans le prochain Rashi, que d'autres en plus vont prendre l'exemple de lui de ne pas faire la bénédiction. Et donc, ils ne vont pas avoir des bons fruits. Rashi aime pas ça, et la personne dit, je n'ai pas fait de crime, je n'ai rien fait de mal. Puisque lui, il est indulgent, ça veut dire, il laisse la bénédiction, il ne fait pas la bénédiction. Les autres voies, ils apprennent de lui aussi pour faire la même chose. De profiter de ce monde sans bénédiction. C'est pour cela, cette personne-là, qui est indulgent, il est ami à un homme destructeur, c'est qui, c'est un destructeur, le Yorovam el-Nevat. Qu'est-ce qu'il a fait cette personne, Yorovam el-Nevat ? Et il a fait fauter d'autres. De même, cette personne-là, qui ne fait pas la bénédiction avant de manger, il faute les autres, parce que les autres vont voir comment lui se comporte. Et aussi, il va mal se comporter. Sous-entendu que le grain appartient à qui ? Le grain appartient à Dieu, et c'est Dieu qui prend le grain. Dans un verset, on parle lorsque les Juifs font la volonté de Dieu. Lorsque les Juifs font la volonté de Dieu, alors à ce moment-là, c'est toi qui ramasses ton grain. Car, par contre, dans l'autre verset, comme il s'agit, lorsque les Juifs ne font pas la volonté de Dieu, qu'à ce moment-là, Dieu en préserve, c'est Dieu qui prend le grain, et pas le peuple juif. Lorsqu'ils font la volonté de Dieu, le grain leur appartient, et lorsqu'ils ne font pas la volonté de Dieu, Dieu prend le grain, ou Marelem leur montre, que le grain lui appartient. T'as un rabbin annoncé dans une braille, il y a écrit, Tu vas ramasser ton grain. Le message qu'on va nous dire ici, qu'il faut ramasser le grain. La braille répond, parce qu'il y a un verset dans lequel il dit, Que le livre de Torah ne va pas bouger de ta bouche, il va toujours rester dans ta bouche, c'est-à-dire qu'il va toujours constamment étudier la Torah. Donc tu aurais pu penser qu'il faut prendre les mots à la lettre, comme ils sont écrits exactement, que constamment il faut étudier la Torah, et donc tu ne t'occupes pas de gagner ta vie. Tu vas ramasser ton grain. C'est-à-dire qu'avec les paroles de Torah, tu vas comporter dans eux, dans les paroles de Torah, avec la manière de vivre dans le monde, de gagner sa vie. Rashi, c'est-à-dire qu'il va pas s'occuper de la Torah, c'était vraiment le chemin de la terre, le comportement des êtres humains de gagner sa vie. C'est pour ça qu'il y a écrit, tu vas ramasser ton grain. Dirige avec eux, mets avec eux, avec les paroles de Torah. Un comportement, donc de la vie, des êtres humains. Parce que si tu vas avoir besoin, des créatures, tu n'as pas de quoi manger, parce que tu étudies la Torah toute la journée, sauf, finalement, tu ne vas pas étudier la Torah, tu ne vas pas faire les paroles de Torah, donc, est un métier. Ça, c'est, la Gemara nous dit, divre Rabbi Ishmael. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Rabbi Shimon, ben Yoha, Rabbi Shimon, il dit, Efshar, est-ce possible, Rashi? Efshar, bitt miya! Il est donné, Rabbi Shimon, sur les paroles de Rabbi Shimon, il dit, bitt miya, Efshar, est-ce possible de se comporter comme tes paroles? Mais, on ne pourra jamais étudier comme ça. Adam, korej, bichat, kharisha, si quelqu'un, il va labourer au moment de la bourre, vezorea, bichat, ziriyah, et il va semer au moment des semailles, vez kotzer, bichat, tzira, il va moissonner au moment de la moisson, vez dash, bichat, disha, et, il va fouler au moment, ça arrive le moment de fouler, vezore, bichat, arouach, et il est vainque quand le vent souffle. Dans ce cas, la Torah maté, alea, qu'est-ce qui va se passer avec l'étude de la Torah, Rabbi Shimon demande. Alors, elle, dans ce cas-là, alors pourquoi il y a des versets qui disent, vasavta deganecha, que tu vas ramasser ton grain? Sama quoi, bichat, lorsque les juifs font la volonté de Dieu, le travail est fait par les autres, il y aura des étrangers qui se leveront et feront pète vos troupeaux, c'est-à-dire que toi, tu n'as pas besoin de travailler. Par contre, lorsque les juifs ne font pas la volonté de Dieu, dans ce cas-là, leur travail est fait par eux-mêmes, et pas seulement ça, encore pire, Rabbi Shimon dit, quand ils ne font pas la volonté de Dieu, que le travail des autres est fait par leurs mains, travers eux, pas travers les juifs. Il y a beaucoup qui sont comportés, comme Rabbi Ishmael, qu'ils ont mené un chemin de vie, un chemin du monde, un métier avec l'étude de la Torah, et ils n'ont pas réussi. Ça, c'est la remarque de Abaye, sur cette discussion de Rabbi Ishmael, et Rabbi Shimon Menyokhaï, et encore une autre remarque de Rava, dans cet esprit-là, qui a dit à ses élèves, Amar le Rava le Rabban, Rava, il a dit au Rabbanan, au sage, qui venait étudier chez lui, ses élèves, il a dit, « Je vous en prie, dans les jours du mois de Nisan, dans les jours du mois de Tichy, ne vous montrez pas devant moi, je ne vais pas vous voir, je vais vous voir, je suis en train de travailler. » Qu'est-ce qu'il y a de spécial pendant ce moment-là ? « Raja dit, pendant le moment de Nisan, c'est le moment où on cueille, le raisin et les olives, alors ces mois-ci, où il y a de quoi gagner sa vie facilement, il y a beaucoup de travail, alors je ne vais pas vous voir, je vois que vous êtes en train de travailler pendant ce moment-là, pourquoi ? « Je vous en prie, pour ne pas que vous êtes soucieux, vous allez devoir chercher votre Parnassas, de quoi vivre pendant toute l'année. » Il y a une opportunité maintenant, pendant le mois de Nisan, il y a beaucoup de travail, pendant le mois de Tichy, il y a beaucoup de travail, alors pendant ce moment-là, profitez de ce moment-là pour bien pouvoir travailler, faire de l'argent tranquillement et ne pas être soucieux toute l'année après comment gagner sa vie. » Certains disent qu'après, pendant toute l'année, ils vont être tranquilles, ils n'auront pas besoin de faire d'excès, d'en chercher, ça va leur manquer. Certains expliquent, le meilleur explique, c'est qu'ils vont travailler ces mois-ci, comme ça le reste de l'année, ils vont pouvoir étudier. Dans le cas, le message est abayé. Et de Rava, c'est qu'il faut aussi travailler comme l'opinion de Rabbi Ishmael. « Rav, il a entendu du Rabbi Yohanan, ce qui l'a entendu du Rabbi Yohanan, il a dit au nom, il a pas entendu directement, il a dit au nom, qu'il a entendu, qu'on a dit au nom de Rabbi Yudha les dernières générations ne sont pas quand les premières générations. Comment ça ? Ils ont fait que leur étude soit fixe et leur travail soit provisoire, secondaire. Et qu'est-ce qui s'est passé avec eux ? L'un et l'autre, ça veut dire aussi bien l'étude de la Torah, aussi bien leur travail, ils ont réussi à bien gagner leur vie, à bien étudier. Par contre, dans les dernières générations, ils ont fixé, ils ont fait que leur travail, leur travail c'est essentiel. L'étude de la Torah, c'est secondaire. Ni l'un ni l'autre a été conservé par eux. Ni une bonne Parnassah, ni une bonne étude de la Torah. Encore un enseignement. Encore un enseignement. Encore un enseignement. Encore un enseignement. Et on fait le mot à l'origine de la Torah. Que c'est pas comme les premières générations, on était pas comme les dernières. Dans les premières générations, ils faisaient rentrer les ma'asers, les fruits par des voies normales, que de l'achayvan de maaser, pour les rendre, pour les rendre, qu'on va devoir faire, qu'on va devoir faire le mal, qu'on va devoir faire le mal, qu'il soit soumise à l'obligation de prélèvement dédié. On va l'expliquer un peu, avant de continuer sur le texte, reprendre sur le texte. La Torah, elle dit que lorsque quelqu'un, il a de la récolte, qu'il a récolté dans le champ, il a moissonné, il a cueilli, et bien il doit donner maaser, tout le monde, maaser, tout le monde donne une partie au Kohen, le maaser, c'est une partie qu'on donne au Lévi, donc ce qu'on appelle les dîmes de manière générale ici. Il doit donner une partie donc au Kohen et au Lévi. Maintenant, la Torah, elle dit qu'on va voir dans la suite où on apprend, que pour que ça soit être chayard, que ça va être obligé, donc que ça soit soumise aux règles, à l'obligation du maaser, des dîmes, pour cela, il y a besoin que ça fasse passer par la porte de la maison, que ce soit roepneabait, littéralement sa voie, la face de la maison. Si on fait rentrer, si on fait rentrer par les voies normales, les voies ordinaires, les voies pour le chemin normal de la maison, et bien à ce moment-là, on doit se soumire à la dîme, il faut donner la dîme. Par contre, si on fait rentrer par ailleurs, on fait rentrer par le toit par exemple, ou bien par des endroits qui sont sur le côté de la maison, mais ce n'est pas parfait, il faut être qu'on va voir dans la suite, mais ce n'est pas par la voie normale face à la maison, et bien, il n'y a pas l'obligation de donner la dîme. Encore une chose, on verra dans Rachid tout à l'heure, on l'avait déjà vu il y a quelques cours de ça dans la Gemara avant, que c'est la Torah interdit de manger, la Torah permet de manger à 100%, tu peux même faire un repas tant que ce n'est pas, il n'y a pas le khiyouf de maser, tant qu'il n'y a pas l'obligation de dîme, parce que c'est passé donc par d'autres voies, par contre, les sages ont interdit de manger de manière fixe, c'est-à-dire de faire un repas, juste de goûter, ce qu'on appelle l'akhilat aray, ça tu as le droit de manger de ce maser, on verra ça dans Rachid, ce n'est pas important, parce qu'on est en train de dire maintenant, le message qu'il est en train de dire ici, c'est qu'à l'époque, ils faisaient rentrer par des voies normales, comme ça, ils veulent faire la minza, ils font tout pour faire le commandement de Dieu, ils cherchent des moyens pour être sûrs qu'ils vont pouvoir réussir à faire le commandement de Dieu, donc ils faisaient rentrer par des voies dans lesquelles il faudra donner le maser, il faudra donner la dîme, par contre, les dernières générations, il faut rentrer par ailleurs, ils font des moyens pour ne pas pour ne pas donner la dîme, vous voyez sur le texte, encore une fois, bien regarde, les premières générations ne sont pas comme les dernières, ils faisaient rentrer leurs fruits par les voies normales, par les portes de la cour, de la maison, pour qu'ils vont être soumises aux règles de la dîme, par contre, les dernières générations, il faut rentrer dans les fruits, par les toits, par les couilles, il y a certains qui enlèvent parce qu'ils pensent que si on fait rentrer ça fait, on est oui, on doit oui mettre le maser, comme c'est entendu un peu avant, comme on le voit clairement d'après l'opinion de Rabbi Yochanan après, donc certains enlèvent le maser, et d'ailleurs, c'est toutes sortes de terrains qui sont autour de la maison, mais qui ne sont pas passés par la porte essentielle, pourquoi ils font ça ? Les dernières générations, pour les dispenser de l'obligation de prélever la dîme, pourquoi ils vont être dispensés de prélever la dîme s'ils font ça ? Marie explique, le tevel, c'est la récolte qui est mélangée, quand on dit les mélangées, c'est dans le sens qu'à l'intérieur de cette récolte-là, il y a une partie qui va être de la dîme, et il y a une partie qui est profane, dans le sens que n'importe qui, quelqu'un qui n'est pas Cohen peut la manger aussi, donc il y a un mélange ici du potentiel qui doit être donné au Cohen et Lévi, donc le potentiel de dîme qui est à l'intérieur, et le reste donc ce qui est profane parce que la personne elle va garder, alors c'est ce qu'on appelle le tevel, alors Ramiyana nous dit que le tevel, il mitraille le maser, quand est-ce qu'il devient soumis aux règles du maser de la dîme ? Uniquement lorsqu'il va voir la face de la maison, Rashi, pnei abait, petarknis avitsia, c'est la porte à travers laquelle on rentre et on sort, toujours dans Rashi, il mitraille le maser, le tevel n'est pas soumis aux règles de la dîme minatora, tant qu'il n'a pas vu la face de la maison, avalachilat keva, mais d'en manger de manière fixe un repas, bien que la Torah permet, asur l'achol mais des rabbins les sages ont interdit d'en manger, donc ce qui nous intéresse ici pour la Gemara c'est de manière générale que tant que tu n'es pas rentré par des voies normales, tu n'es pas tout, tu es dispensé de donner la dîme, d'où il apprend ça Ramiyana, dans la Gemara, il dit, lorsque environ tous les 3 ans on va dans le Bet Amigdash dans le Temple pour dire à Dieu on fait la confession le Vidouil du Maas c'est la confession de la dîme pour dire qu'on a donné toutes les dîmes qu'il faut l'expression qui est c'est j'ai enlevé tout ce qui est sain donc tous les dîmes que je devais donner minabayit de la maison sous-entendu que quand est-ce qu'ils sont devenus khayyav, ils sont soumis à l'obligation lorsqu'ils ont vu le pneu abayit lorsqu'ils ont vu la maison donc c'est rentré par des voies normales ça c'est l'opinion de Rabi Yana et Rabi Yochan et Rabi Yochan il est encore plus strict Amar il dit même juste tu as fait passer ça par le khat par la cour ça fixe c'est-à-dire que ça rend ça soumet ta récolte ils vont manger dans tes portes et ils vont se rassasier on voit que l'expression c'est important le contexte là-bas c'est oui c'est important le contexte là-bas on parle de certaines parties qu'il faut donner aux lévis aux pauvres etc il y a écrit qu'ils vont manger dans tes portes et ils vont se rassasier c'est entendu quand on dit même si ce n'est pas rentré à l'intérieur c'est juste dans les portes ici c'est juste encore dans la cour et bien quand même on est déjà c'est déjà soumis aux règles de Mahaser de donner la dive juste un instant s'il vous plaît bien donc c'est bien ça ils sont seulement à la porte ils sont juste passé le portail pour entrer dans les Hatser et bien ils vont se rassasier là-bas donc en tous les cas déjà dès là-bas il faut déjà donner aux lévis il faut déjà donner la dîme donc il faut que ce soit aux lévis que ce soit aussi pour les autres choses pour les autres qui doivent recevoir Continuons de la Gemara Chutzminayay le Gemara commence un nouveau sujet suite à ce qu'on avait vu dans la Mishnah que sur tous les fruits de l'âme on fait la bénédiction boré pria es celui qui a créé les fruits de l'arbre à l'exception du vin qui concerne le vin on fait une autre bénédiction qui est boré pria gafen celui qui a créé le fruit du raisin juste que ce soit un peu plus facile pour tout à l'heure c'est pas dur du tout mais juste quand on dit boré pria gafen il faut savoir que gafen le gafen c'est l'arbre la vigne s'appelle gafen les fruits du gafen les fruits de la vigne donc la grappe de raisin en hébreu sont appelés anavim anavim qui sont des raisins ça nous concerne pour tout à l'heure voyons l'agmar l'agmar elle demande le vin on dit ah le vin il faut une bénédiction particulière pour le vin il est différent on fait boré pria gafen ah sur lui sur cet extrait de raisin on ne fait pas la bénédiction ordinaire qu'on fait sur tous les on ferait sur quelque chose d'autre qui sort de l'arbre sur lui on fait boré pria gafen pourquoi le vin l'agmar propose puisqu'il a été changé pour être encore mieux vu qu'il s'est changé pour être encore mieux il a été changé pour la bénédiction c'est encore mieux maintenant c'est du vin parce qu'il y a eu un meilleur que ce qu'il était avant et bien aussi une bénédiction particulière l'agmar dit si c'est ça l'huile l'huile aussi change pour être mieux alors c'était juste de l'huile maintenant c'est de l'huile et pourtant il ne s'est pas changé pour une bénédiction donc ça ne peut pas être ça la raison donc on sait que l'huile reste exactement la même bracha que l'huile d'olive la bénédiction qu'on fait c'est donc on voit que l'huile d'olive bien que c'est plus d'olive maintenant il est mieux et pourtant il reste encore il n'est pas devenu un bracha quelque chose quelque chose de spécial alors pourquoi tu dis parce que le vin est devenu mieux c'est parce que le raisin est devenu mieux c'est pas une bonne réponse l'agmar dit oui c'est une bonne réponse le vin en effet parce que comme il est devenu mieux c'est pour ça qu'il y a une bracha spéciale et théoriquement tu as raison pour le raisin pour l'huile aussi on aurait dû faire la même chose mais on n'a pas le bon moyen comment formuler la bénédiction de l'huile pourquoi ils ont dit là-bas en ce qui concerne l'huile pourquoi on ne fait pas une bénédiction spéciale c'est pas possible on n'a pas le moyen de bien formuler une bénédiction comment tu veux qu'on fasse ta bracha tu veux proposer qu'on va faire la bénédiction le fruit lui-même s'appelle Zaid c'est-à-dire que contrairement au vin que le vin l'arbre est appelé un geffen le fruit de l'arbre est appelé un navim du raisin mais ici l'olivier est appelé Zaid et le fruit il est appelé Zaid et alors si tu vas dire maintenant qu'on va voir de Rachid dans un instant si tu vas dire que Dieu créait le fruit du Zaid c'est-à-dire que Dieu créait le fruit de l'olive comme ça on va traduire ici celui qui a créé le fruit de l'olive c'est quoi le fruit de l'olive c'est l'huile et donc tu veux faire un bracha mais un instant c'est pas juste c'est pas Dieu qui a fait le prix à Zaid l'olive pardon l'huile l'huile c'est toi qui l'as fait c'est toi l'être humain t'as pris une olive que Dieu a créée et cette olive-là tu l'as travaillée et t'en as fait que c'est devenu de l'huile et toi tu veux dire bore pria zaït que Dieu a créé le fruit ce qui en ressort du zaït du zaït c'est pas seulement l'olivier c'est aussi de l'olive donc l'huile bore pria zaït c'est-à-dire que Dieu a créé l'huile et c'est pas juste encore une fois contrairement contrairement au raisin au vin que là-bas c'est différent parce que quand tu dis bore pria zaït que Dieu il a créé le fruit du gafen c'est-à-dire que Dieu il a créé le fruit de la vigne il y a la vigne de la vigne ça sort un raisin et Dieu il a fait ce raisin donc bore pria gafen c'est que Dieu il a fait le fruit ce fruit-là c'est quoi c'est le anav mais dans le anav anavim le graphe de raisin contrairement dans l'huile que l'olivier et l'olive sont appelés zaït alors quand tu parles maintenant de l'huile qui en sort bore pria zaït c'est pas Dieu qui a fait ça c'est toi qui l'as fait voyons sur le texte de Rachid zaït il crée va vers les bore pria pria donc c'est-à-dire que Dieu il a créé le fruit du fruit c'est comme ça si tu dis bore pria zaït le fruit c'est le zaït et le pria le fruit du zaït c'est le fruit du fruit Rachid explique shea pria karu zaït car le fruit est appelé zaït mais dans ces cas-là si tu dis bore pria zaït Rachid nous dit le problème est dieu il a pas fait lui le pria zaït le fruit de l'olive qui est l'huile c'est pas Dieu qui l'a fait kim bide adam i briazo car c'est à travers l'être humain que c'est venu cette création entre guillemets aval gabek gefen mais en ce qui concerne la vigne Rachid ne dit pas cette question pourquoi ? parce que la vigne c'est la et la grappe de raisin sont les fruits du de la vigne continuent de la gemara donc en tout cas on est arrivé pour l'instant on est dans là où on en est le problème il est qu'on n'a pas de bénédiction particulière à faire pour l'huile et c'est pour ça qu'on ne fait pas de bénédiction si on aurait pu trouver une manière pour faire une bénédiction spéciale pour l'huile on aurait fait comme on aurait fait pour le vin la gemara a dit non si c'est un problème comment formuler la bénédiction on a une solution on n'a qu'à faire la bénédiction on n'a qu'à faire la bénédiction sur ça sur l'huile on aurait pris Edzait ce qui crée le fruit de l'arbre de l'olivier donc un autre mot pris Edzait Edzait c'est l'arbre lui-même c'est l'olivier et le pris Edzait le fruit c'est l'olive donc il fait une bénédiction spéciale pour le distinguer parce que il est particulier il est devenu mieux donc si tu veux formuler une autre bénédiction tu peux très bien formuler une autre bénédiction donc la question revient pourquoi on différencie entre le vin que pour lui on fait une bénédiction particulière et pour lui on ne fait pas une bénédiction particulière El Amar Marzouta Nozouta répond à cette question il dit la différence entre le vin et l'huile est la suivante Ke Hamra le vin Zayen il nourrit Mishra par contre l'huile le Zayen ne nourrit pas c'est la raison pour laquelle vu que le vin nourrit c'est pour ça qu'il y a une bénédiction particulière par contre l'huile qui ne nourrit pas et bien il a la bénédiction ordinaire comme toutes les autres choses tu viens de me dire que l'huile ne nourrit pas tu viens de me dire un instant voyons si l'huile ne nourrit pas voilà que l'enseigné quelqu'un a fait un vœu qui ne va pas profiter de la nourriture il a le droit de boire de l'eau manger du sel parce que ce n'est pas considéré du mazone la nourriture on a soulevé une difficulté à ce propos là puisque qu'est-ce qu'on voit de cet enseignement de cette braïta qu'est-ce qui n'est pas appelé la nourriture uniquement de l'eau et du sel n'est pas appelé mazone nourriture mais tous les autres aliments sont appelés mazone alors on a une difficulté sur ça pas dans notre été à nous c'est une discussion qu'on a eu dans un autre été qu'on nous ramène ici pour en arriver là où on veut arriver nous on a dit pour l'instant que l'huile ne nourrit pas on veut arriver à une conclusion de prouver que l'huile oui est nourrissante donc on ramène une question d'ailleurs donc qu'est-ce qu'on a vu ailleurs c'est quelqu'un qui dit que je ne veux pas profiter du mazone il fait un vœu qu'il ne va pas profiter il ne va pas avoir du mazone il a le droit de l'eau et du sel mais toutes les autres choses il n'a pas le droit pourquoi les autres choses il n'a pas le droit parce que les autres choses sont nourrissantes disons que ça va être une question pour Rav Shmuel des âmes qui ont dit Rav Shmuel a dit avec la bénédiction que Dieu crée des différents aliments de mazone maisonne qui nourrissent c'est uniquement sur les cinq espèces les cinq espèces qui sont le blé l'orge l'épautre le seigle et l'avoine que ces choses-là sont nourrissantes une fois qu'on va faire du pain etc. vont être nourrissantes et sur ça uniquement on fait la bénédiction que Dieu a créé des choses qui sont maisonneux de nourriture et en quoi c'est une question la question elle est simple d'un côté tu me dis que tout est nourrissant tout est nourrissant à part l'eau et le sel donc tout est maisonneux tout est de la nourriture alors pourquoi Rav Shmuel ils disent que la bénédiction de pour les choses qui sont faites à base des cinq céréales ça devrait être aussi sur d'autres choses qu'est-ce qu'on a répondu dans l'autre Gemara sur cette question-là qu'on a eu d'un côté de la braïta qui dit que tout est nourrissant à part l'eau et le sel et est-ce que Rav Shmuel nous dit qu'uniquement les choses qui sont faites à base des cinq céréales c'est nourrissant comment on a répondu ça il a dit non 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 la braïta il y a une petite différence la personne elle n'a pas dit elle n'a pas dit l'expression mina mazone je ne vais pas prendre mazone elle a dit tout ce qui est nourrissant est interdit pour moi donc ici c'est un jeu de mots si on veut dire un jeu de mots ici parce que c'est la Gemara mais en tout cas il y a une différence ici entre les mots est-ce qu'il a dit mazone ou il a dit colazone s'il avait dit mazone en effet il a dit mazone c'est uniquement les cinq céréales mais il n'a pas dit mazone il a dit colazone sur moi je prends sur moi de ne pas profiter de toutes sortes de choses qui sont nourrissantes donc de manière ordinaire pas seulement ce qu'il considérait mazone donc on répond tous les cas là-bas il a dit colazone tout ce qui est nourrissant pour moi et quand on dit tout ce qui est nourrissant pour moi ça inclut quoi ça inclut même l'huile ça aussi c'est nourrissant c'est la raison pour laquelle que cette personne-là aura le droit uniquement à de l'eau et du sel mais il n'a pas le droit à toutes sortes d'aliments inclut l'huile qu'est-ce qu'on voit de là que l'huile est aussi zane est aussi nourrissant donc voyons le commentaire de Rachid qui va nous répondre à la question que la Gemara a eue ailleurs et qui est ramenée ici dans notre Gemara entre la Braïta qui dit tout celui qui a dit que le mazone il est interdit sur moi et l'enseignement de Ravouchmuel qui a uniquement les choses qui sont à base des 5 céréales qui est appelées mazone qui nourrit sur ça Rashi c'est pour ça qu'il est important pour qu'on va lui fixer une bracha en lui-même ça que dans la Braïta on a dit cette personne a le droit de boire de l'eau et manger on peut appeler ça manger du sel dans toutes les autres nourritures ou mâchines et boissons Ravouna a dit la personne n'a pas dit je jure je fais un vœu que je ne vais pas prendre du mazone pourquoi ? parce que le mazone en effet s'il s'agit du mazone le mazone c'est uniquement des choses qui sont à base des 5 céréales le blé ou le sorin l'or le kuswin le pot le shibola donc on ne parle pas de quelqu'un qui a dit mazone s'il avait dit mazone en effet ça se réduit uniquement sur 5 céréales de quoi on parle dans la Braïta quand on dit qu'il n'a rien le droit à part de l'eau et du sel il a dit tout ce qui est nourrissant je prends sur moi je prends le vœu de ne pas me nourrir et tous les choses tous les aliments nez ils ne sont pas le mot mazone ne s'applique pas sur tous les aliments mais cependant ça nourrit quand même à l'exception de l'eau et du sel donc pourquoi l'agmara nous a ramené tout ça Alma on voit Mishra Zayn que l'huile fait partie des choses qui sont nourrissantes donc qu'est-ce que toi tu me dis voyons sur le texte d'agmara Alma la ligne commence Alaï donc le deuxième mot de la ligne Alma donc on voit Mishra Zayn que l'huile est nourrissante qu'est-ce que tu me dis que la différence entre le vin et l'huile c'est que le vin nourrit et l'huile ne nourrit pas tu vois clairement de cette braïta de cet enseignement qu'on a vu on voit que le Mishra que l'huile est nourrissant l'agmara répond quelle est la différence entre le vin et l'huile que le vin a une bénédiction spéciale et l'huile n'a pas de bénédiction spéciale et la Hamra Zayn le vin rassasie ou Mishra le Zayn et l'huile ne rassasie pas donc vrai les deux sont nourrissants mais le vin est uniquement rassasie vu que le vin rassasie et pas l'huile et c'est pour ça que le vin est une bénédiction spéciale l'agmara demande ils buvaient du vin toute la veille de Pesach ils buvaient du vin toute la journée toute la journée c'est-à-dire qu'ils buvaient beaucoup de vin je pense pas combien ils buvaient je ne sais pas pour littéralement que son coeur va être entraîné c'est-à-dire pour aiguiser son appétit comme ça le soir de Pesach ça va arriver le Ceder il va manger encore plus de Mata parce qu'il a encore plus de faim donc qu'est-ce qu'on voit on voit que Rava buvait beaucoup de vin pas pour être rassasie au contraire pour réveiller l'appétit ça va lui donner encore plus d'appétit il va avoir encore plus faim Kmar répond tout va garir pour ta saïd si on en boit beaucoup de vin et bien ça aiguise l'appétit si on prend un peu ça rassasie Rava demande est-ce que le vin rassasie quoi que ce soit tu as dit que le vin il rassasie mais tout de suite que ça rassasie regarde que le vin va réjouir le coeur de l'homme donc qu'est-ce qu'on voit de là que le vin il rassasie il réjouit et le vin le vin lui il réjouit mais il réjouit et le vin rassasie mais c'est le vin qui rassasie pas le vin Mmar répond c'est le vin qui rassasie donc qu'est-ce qu'on voit c'est la conclusion de la question d'Akmar donc c'est le vin qui rassasie mais le vin ne rassasie pas Agmar répond le vin le vin a deux qualités vrai en verset il y a écrit que le vin réjouit mais en vérité le vin a deux qualités et il rassasie et il réjouit la suite du verset qui dit que le vin rassasie c'est pour te dire que le vin uniquement rassasie par contre il ne va pas réjouir le mesamach il ne va pas réjouir voyons nos rachis il y a un rachis déjà d'avant de Saïd c'est plus important que la nourriture après toujours dans le rachis il est actif il y a écrit que le vin va réjouir le coeur de l'homme la fin du verset c'est que le vin va rassasier le coeur de l'homme parce que vous entendez que le vin il réjouit seulement c'est pas comme tu as dit le vin il ne réjouit pas et il rassasie et il réjouit continuons la deuxième grande ligne au milieu l'homme a dit on devrait faire trois bénédictions les trois bénédictions ce qu'on appelle le birkat amazon les bénédictions que vous faites après avoir mangé le pain aujourd'hui on a quatre bénédictions parce que les sages ont rajouté une quatrième mais à la base il y en a trois donc ce qu'on appelle ici on devrait faire les trois bénédictions donc il fait partie on a déjà appris on a déjà appris dans le cours précédent les sept espèces donc Eret Yisrael a été qualifiée avec le blé et l'orge etc tout ce qui est donc des sept espèces et qui n'est pas tout ce qui fait partie de cette espèce mais qui n'est pas de blé et l'orge je dis le blé et l'orge au contraire tout ce qui est partie de cette espèce à part le blé et l'orge quand c'est le blé et l'orge on fait la birkat amazon c'est trois bénédictions mais tout le reste quand tu as mangé juste une grenade ou une figue ou une date et bien tu ne fais pas les trois bénédictions quand tu fais une bénédiction a priori on aurait dû rajouter en plus du dagan en plus du céréales en plus du blé et l'orge j'aurais dû dire aussi quand tu bois du vin là aussi tu dois faire birkat amazon ma répond pourquoi on ne fait pas birkat amazon après pourquoi on ne fait pas ces trois bénédictions parce que il avait parce que les gens ne vont pas fixer un repas sur du vin c'est la raison pour laquelle on ne fixe pas un repas sur du vin c'est pour ça qu'on ne fait pas le birkat amazon après imaginons maintenant que concrètement quelqu'un va oui fixer son repas sur le vin Mike elle va être là est-ce qu'il devrait faire birkat amazon les trois bénédictions après Rava lui a répondu lorsque le prophète lui viendra et il dira il dira si c'est considéré une viout fixée ou pas alors on verra pour l'instant maintenant son comportement est considéré comme un comportement inhabituel dans le sens littéralement bat la date est annulé son esprit par rapport à tous les êtres humains les gens se comportent en principe ne fixent pas un repas sur ça donc c'est la raison pour laquelle qu'on ne ferait pas les birkat amazon après avoir bu du vin donc la conclusion c'est quoi la différence entre le vin et l'huile c'est que le vin il rassasie contrairement à l'huile qui ne rassasie pas c'est pour ça que le vin a la bénédiction spéciale particulière différente des autres fruits qui créait le fruit du gafen du raisin de la vigne on revient à ce sujet qu'on a vu avant on a en s'en appris on vient d'apprendre que l'huile d'olive on fait la bénédiction celui qui créait le fruit de l'âme à quoi ressemble ce cas de quoi s'agit-il exactement parce que je ne vois pas comment on peut faire la bénédiction en buvant de l'huile disons qu'il boit de l'huile ils sont en train de se faire du mal il est en train de faire du mal à son corps il est en train de nuire à sa santé il est en train de nuire à son corps ça c'est pas appelé à manger que tu dois faire une bénédiction avant à propos d'une bénédiction il écrit il écrit l'expression de tu vas manger pas tu vas nuire à ton corps et ici boire de l'huile boire de l'huile c'est mauvais pour la santé où est-ce qu'on retrouve que boire de l'huile c'est mauvais pour la santé avant de lire la bretta rappelons il y a une notion qui s'appelle la turma la dîme on en a parlé aussi tout à l'heure il faut donner une certaine partie il faut donner au koen au prêtre ça s'appelle de la teruma donc la dîme qui appartient au koen au prêtre quelqu'un qui est non koen on appelle ça un israël ou un zar un étranger par rapport au koen considéré étranger c'est pas un prêtre il n'a pas le droit de profiter de cette dîme imaginons que le koen en tant que dîme il a de l'huile et bien si un israël va la boire il va prendre quelque chose qui est tout même s'il va se windre avec ça aussi il va prendre quelque chose qui appartient au koen et donc il aura fait une faute quoi qu'il arrive maintenant quelle est la loi de cette personne la Torah dit que lorsqu'on prend de la teruma de la dîme qui appartient au koen il faut rembourser le capital et en plus de ça il faut rajouter aussi un cinquième juste en parenthèse rajouter un cinquième c'est dans la Torah c'est un peu spécial on le sent c'est pas comme on pense d'habitude c'est par exemple s'il a pris de l'huile il a bu de l'huile pour 100 euros et bien il doit rajouter un cinquième un cinquième c'est-à-dire qu'on rajoute encore 25 euros maintenant il est à 125 et là on va partager 125 en 5 donc il doit rajouter 25 euros c'est pas important pour le contexte maintenant c'est juste une parenthèse en tout cas il doit rajouter il doit payer le capital le capital c'est les 100 euros il doit rajouter encore je dois rajouter encore 25 euros ce que nous allons voir maintenant dans la break si quelqu'un il a bu bien s'il a bu de l'huile il doit rembourser uniquement le capital pourquoi ? parce qu'il n'a pas mangé j'ai mal souligné avant il ne faut pas seulement c'est pas quand il va profiter de la dîme c'est quand il va manger de la dîme qu'il doit payer et le capital et ce qu'il y a au-dessus donc si quelqu'un il va manger et il va boire de l'huile logiquement il devrait payer et le capital et aussi le cinquième concrètement on voit qu'il paye le capital le cinquième il ne le paye pas donc pourquoi ? parce qu'il ne sait pas la manière de manger par contre quand il va se wind même se wind ça c'est considéré comme du manger ça rentre dans lui c'est la manière de l'utiliser et il devra être il sera coupable voyons sur le texte celui qui mange de l'huile de Touma il boit pardon de l'huile de Touma il paye le capital et il ne rembourse pas le cinquième par contre il paye aussi bien le capital et aussi bien le cinquième donc qu'est-ce qu'on voit de là ? on voit de là que quelqu'un qui boit de l'huile il ne profite pas s'il ne profite pas il ne doit pas faire de bénédiction voyons au Rashi de Tanya on enseigne dans une braïta Rashi nous informe à quoi sert cette braïta qu'on va nous ramener dans cette braïta on enseigna que l'huile n'est pas mangeable qu'est-ce qu'on a appris à chôter chez le Touma celui qui a bu de l'huile de Touma Rashi nous souligne quelque chose que je n'ai pas dit oralement que il a bu sans faire exprès que dans ce cas-là il doit rembourser le capital comme quelqu'un n'importe qui qui a endommagé son ami il lui a il lui a fait du mal pour 100 euros il a endommagé les 100 euros il doit rembourser les 100 euros cette rouma cette dîme qui est au quoi elle lui appartient à lui personnellement donc il faut lui rembourser la capitale en plus de chat en général il doit payer le chômage mais ici s'il a bu l'huile il ne veut pas rembourser chômage un cinquième pourquoi parce qu'à propos de ce chômage de ce cinquième qu'il faut rajouter en plus il n'y a écrit l'expression de manger un homme qui va manger du chômage sans faire exprès ce qui est sain sans faire exprès donc la dîme sans faire exprès il va payer le chômage pas être le masique cela vient nous vous exclure ce qui est masique qu'il endommage en buvant il s'est endommagé donc c'est pour ça qu'il ne doit pas payer le chômage la gmara veut dire ici pour ce qui nous concerne vu que l'huile ce n'est pas quelque chose qui est mangeable donc il n'y a pas de bénédiction au ciel dessus donc pourquoi tu me dis qu'il fait beau repris il n'y a pas de bénédiction du tout la gmara dit troisième ligne du bas elle a on parle ici qu'il mange la terumah pardon il mange de l'huile ici avec du pain dans ces cas là rachalidea pat on parle du pas ça veut dire en tant qu'accompagnement pour le pain donc pour accompagner le pain avec c'est le pain qui est essentiel c'est le pain il est secondaire voici la règle pour les bachot pour les bénédictions tout ce qui est essentiel et avec lui il y a quelque chose de secondaire on fait la bénédiction sur ce qui est essentiel et on acquit ce qui est secondaire donc ici aussi tu fais la bénédiction sur le pain et tu vas acquitter l'huile qui est secondaire au pain donc ça ne peut pas être ça la réponse non plus alors où est-ce que tu retrouves qu'on fait la bénédiction spéciale la bénédiction spéciale la bénédiction qu'on fait sur les fruits qu'on va la faire sur l'huile Mara répond elle à savoir de quoi il s'agit il boit cette huile-là avec une soupe à l'huile rachie à l'huile à l'huile rachie nous dit c'est une sorte de manger on va voir dans un instant c'est quoi on met à l'intérieur ce manger de cette soupe on met de l'huile et rachie nous dit c'est un nigron on le retrouve dans la Mishnah il enseigna dans la Mishnah dans plusieurs endroits c'est quoi ça l'huile rachie nous enseigne nous dit qu'est-ce qu'il vient faire pour répondre à une question quoi que ce soit on l'amène ici seulement juste pour nous expliquer c'est quoi le nigron qu'est-ce qu'il dit sur l'anigron il dit c'est de l'eau il y en a qui disent de blette ou de betterave rachie nous dit de l'eau dans lequel on a fait cuire de blette ou de betterave et donc dans cette soupe là il met de l'huile il va boire on va venir dans l'instant donc il va boire sur l'anigron avec de l'huile le rabat chouin nous dit aussi que c'est quoi l'expression de l'anigron c'est une soupe qui est entièrement shilke qui est entièrement de légumes il n'y a que des légumes il y a plein plein de légumes rachie nous dit comme une hier il y a toutes sortes de légumes qui est là-bas donc qui se trouve avec qui se trouve dans le même dans le même endroit dans cette soupe là alors l'anigron c'est comme ça si tu veux me dire que cette personne-là va prendre l'huile avec cette soupe là mais l'anigron la soupe c'est essentiel et l'huile c'est secondaire tout ce qui est essentiel et il y a quelque chose de secondaire avec mais il fait la bénédiction sur l'essentiel et il acquit ce qui est secondaire donc même s'il prend l'anigron il devrait faire la bracha sur l'anigron mais il ne doit pas faire la bénédiction sur l'huile qu'elle bracha il doit faire sur l'anigron il me semble que d'après l'anigron ce qui en ressort c'est qu'il doit faire le boré peri à damas c'est presque sûr je n'ai pas retrouvé le choukhanah chez moi là mais en tout cas l'anigron sur les soupes qui sont faits à base de légumes on fait même sur la soupe même sur l'eau qui découle de ça on fait boré peri à damas parce que d'après le rame sur l'anigron on fait on fait on fait on fait boré peri à damas sur ça en tout cas il y a une bénédiction spéciale sur l'anigron et sur ce que tu dois faire de quoi on parle ici on parle de chouches et de gron l'anigron maintient qu'on parle qu'il a pris l'huile avec l'anigron mais on parle de quelqu'un qui a mal à la gorge et alors de taille on enseigne aux un braït qui parle à propos de Shabbat et on sait que Shabbat les sages ont interdit de prendre un médicament ou de faire toutes sortes de choses qui ressemblent à une médecine une manière de guérir la personne de peur que quelqu'un va prendre des ingrédients et les broyer pour en faire un médicament donc ils ont mis une barrière ils ont interdit même de prendre un médicament toutes sortes de choses dans lesquelles on montre que quelqu'un est en train de se guérir alors la braït elle nous enseigne quelqu'un qui a mal à la gorge et alors qu'est-ce qu'il doit faire celui qui a mal à la gorge il mettait de l'huile à l'endroit où il s'était irrité et comme ça ça va le mal va lui partir on va voir dans un instant comment il faisait donc dans ces cas-là le shaman l'huile est essentielle et la nigron il est tout à fait secondaire ici dans ce qu'il fait sûrement ce Rashi là il doit être sur ce que la guérin a dit peut-être peut-être tu me trompes en tout cas Rashi va nous expliquer comment il faisait celui qui rochech bigrono je nous explique déjà aussi donc celui-là qu'est-ce qu'il va faire maintenant il met beaucoup d'huile et il met peu de la nigron donc vu que qu'est-ce qui est essentiel ici l'huile il est essentielle alors c'est discuté est-ce que c'est parce que c'est des questions de quantité ou bien parce que c'est l'essentiel mais pas juste dans Rashi ici l'huile il est essentielle et la nigron il est secondaire en tous les cas voyons la braïta il ne doit pas le gargariser dans de l'huile comme il fait en semaine il met de l'huile et il gargarise donc dans sa gorge comme ça il laisse il fait et il fait gargariser et après il va le faire ressortir de sa bouche pendant Shabbat il n'a pas le droit de faire ça pendant Shabbat Rashi parce qu'en principe qu'est-ce qu'il doit faire quand il va le gargariser il laisse dans sa gorge et il n'avale pas et qui vient de le bal puisqu'il n'avale pas l'huile et ça montre ce qu'il est en train de faire il est en train de faire ça pour se guérir et les sages ils ont décrété que toute chose qu'il faut remarquer c'est une guérison ils ont interdit ils ont interdit de faire toute chose qui ressemble à la médecine à cause de l'interdiction de Shri Katsaman de broyer des ingrédients pour faire une médecine chez Imlach c'est interdit donc ils ont une barrière c'est-à-dire c'est qu'il n'a pas le droit de mettre l'huile dans sa bouche pour gargariser ce qu'il doit faire c'est pour l'avaler et s'il veut après le laisser dans la gorge sans gargariser et après le gâcher il veut le laisser dans la bouche il y a chêne où il peut le laisser dans la bouche dans la gorge dans l'endroit irrité et après il doit l'avaler continuons la braïta qui nous intéresse qu'est-ce qu'il peut faire pendant Shabbat ce qu'il peut faire c'est mettre beaucoup d'huile dans cette anigone dans cette soupe ou boléa et l'avaler ça il peut faire pendant Shabbat donc il peut ou bien boire de l'huile ou bien prendre beaucoup d'huile dans l'anigone et aussi la vallée comme ça d'après d'après Rachid donc qu'est-ce qu'on voit ici on voit que cette personne-là on a la réponse à notre question cette personne-là elle prend de l'huile avec de l'anigone l'essentiel c'est l'huile alors elle fait donc on a la réponse à notre question l'Akma demande mais Pchita si c'est ça c'est évident l'Akma dit c'est pas si évident moi ou des thémateurs ont pu dire qu'il va en dire pourquoi il est en train de mettre ça dans la bouche c'est pour la guérison les livres ne devraient pas faire du tout de bénédiction parce qu'il ne fait pas ça pour profiter il fait ça uniquement pour guérison il ne devrait pas faire de bénédiction ça qu'on vient d'enseigner que puisqu'il a un profit de cela il doit faire la bénédiction Rachid nous dit il a un profit le va d'arefua en plus la guérison il a un profit donc de manger après Rachid rajoute qu'il a écrit dans certains livres qu'on ne fait pas la guérison sur ça alors et continuez la conclusion sur une halakha qui est ramenée aussi dans le tosratissi de Keivan halakha que je lis elle se trouve dans le c'est un birkatanenim du Admur Hazaken Admur Hazaken il dit de même tous les mangés dans Père Zayn à l'akhachet tous les mangés des boissons qu'un homme mange et boit pour guérison s'ils ont un bon goût le palais en profite il doit faire la bracha au début et à la fin même qu'il n'a pas envie de les prendre même qu'il les mange uniquement parce qu'il doit les prendre il doit quand même faire la bracha parce qu'il y a un profit s'ils sont mauvais parce qu'il n'a pas de profit bien qu'il se guérit avec il ne fait pas de bracha ni au début ni à la fin un sujet de chasse qui n'est pas lié directement à 100% de ce qu'on a appris aujourd'hui mais plutôt avec ce qui a été pris juste avant je cherchais le livre je ne le trouvais pas dans le cours précédent donc en ce qui concerne les bénédictions on a dit que la bénédiction il faut faire l'importance de la bénédiction on l'a appris aujourd'hui et avant de manger et on avait appris dans la commande précédente que ceux qui profitent de ce monde là c'est comme si il avait profité de ce qui appartient à Dieu etc et on a dit que Dieu appartient à la terre avant la bracha mais après elle appartient à l'être humain a priori c'est très étonnant qu'est-ce que ça veut dire que tu manges une fois que tu as dit la bracha la terre elle t'appartient en plus que ça quand tu finis de manger quand on fait le zim on dit on remercie Dieu qu'on a mangé de ce qui appartient qu'est-ce que ça veut dire avant la bracha après l'agmar le rabbi explique parce que l'agmar il dit que c'est quelque chose qui est saint au ciel mais après la bracha c'est ça appartient aux êtres humains ça veut dire qu'après la bénédiction il n'y a plus le dîn il n'y a plus l'alacha la loi que c'est c'est des choses qui sont saintes quand c'est des choses qui sont saintes pour Dieu j'ai pas le droit d'en profiter maintenant j'ai le droit d'en profiter mais ça appartient encore à Dieu ça c'est une manière que le rabbi a répondu une deuxième manière que le rabbi a répondu même l'abbi dit que lorsque quelqu'un il fait la bracha il reçoit le joug de Dieu il est en train de prouver ici que c'est le serviteur de Dieu que tout appartient à Dieu mais non que le juif il devient un serviteur de Dieu et bien il a le droit de manger même des coches chamayim voilà le droit de manger des coches chamayim parce qu'on sait qu'un serviteur d'un Kohen il a le droit de manger ce qui appartient au Kohen le Kohen il a de la dîme c'est le serviteur d'un Kohen je ne sais pas si c'est la dîme en tout cas d'autres parties certaines parties c'est le serviteur d'un Kohen il a le droit d'en manger si c'est le serviteur d'un Kohen vu que nous on devient le serviteur de Dieu et bien par cela on peut manger aussi des choses qui sont saintes une troisième réponse qui est déjà plus profonde dans la chassidoute c'est expliqué que quand on fait une bracha le mot de baruch c'est pas seulement bénir mais baruch c'est aussi dans le sens d'amener la divinité ici bas du haut vers le bas on amène la kadosh baruch ici bas comme il y a écrit dans la mishna ailleurs c'est-à-dire celui qui va faire marcotter la vigne c'est-à-dire qui prend la branche de la vigne il la rend dans la terre pour la faire ressortir alors quand quelqu'un il fait la bracha il amène la gdusha il amène la sainteté sur lui alors quand avant de faire la bracha à la personne elle manque cette sainteté vu qu'elle manque de cette sainteté et bien il ne mérite pas de pouvoir prendre des kotches chamayim des choses qui sont saintes pour Dieu par contre une fois que cette personne-là elle amène la sainteté de la kadosh baruch sur lui il a été baruch attaché il l'a amené à kadosh baruch et bien à ce moment-là il voit qu'il a cette sainteté lui-même il a des kotches chamayim il a cette sainteté et donc il est au niveau de sainteté pour pouvoir manger des kotches chamayim mais il se doit que la chambre fasse comme le chien il vient déjà aujourd'hui on ira à Bet Hamid sur le troisième temple là-bas on fera des sacrifices on mangera des kotches chamayim des sacrifices comme il se doit excellente journée à Bet Hamid à Bet Hamid Sous-titrage ST' 501